Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la toiture végétalisée. Alors la toiture végétalisée c'est mettre des végétaux sur un toit. Alors un toit plat ou un toit à faible pente, cela a de multiples avantages comme on va le voir. Apparemment on aurait retrouvé des toitures végétalisées jusqu'au néolithique. Et dans les années 1970, beaucoup plus récemment du coup, il y a eu des recherches sur ces techniques qui ont été mises en oeuvre dans les pays scandinaves ou encore en Suisse ou en Allemagne ou aux Pays-Bas. Et c'est que plus récemment en France, la France s'est emparée aussi du sujet et se développent de plus en plus des techniques de végétalisation sur les toitures, notamment en ville, pour pallier à tous les problématiques environnementales qu'on peut connaître dans ces milieux. Alors les toitures végétalisées, on va voir ici différentes manières de le faire. Les techniques, comment on fait pour les mettre en oeuvre ? Parce que vous verrez que pour végétaliser la ville, par exemple, et mettre des toitures végétalisées sur des toits ou des maisons, il y a des techniques, des normes à respecter pour faire ça dans les règles de l'art et respecter l'aspect sécuritaire pour éviter d'endommager soit la structure, soit de créer des risques potentiellement pour les habitants ou les passants en contrebans. Alors au niveau des avantages, il y a de multiples avantages. Premièrement, vous allez avoir une isolation phonique supplémentaire, c'est-à-dire que le bruit extérieur sera moins important, on entendra moins le bruit extérieur de l'intérieur de la maison ou de l'immeuble. Aussi, on va avoir une capacité de tampon thermique, c'est-à-dire une isolation supplémentaire. On va avoir la maison qui va perdre moins de chaleur l'hiver et qui va être plus fraîche l'été. On aura une régulation thermique supplémentaire dans la maison. Et aussi, la végétalisation sur le toit va faire en sorte qu'on va lutter contre les ICU. Les ICU, c'est quoi ? C'est les îlots de chaleur urbains. C'est-à-dire qu'en fait, en ville, vous savez, l'été, quand il fait très chaud, on peut avoir des périodes caniculaires qui durent jour et nuit parce que la ville, elle va en fait capter la chaleur, tout le minéral va capter la chaleur la journée et le restituer la nuit, ce qui fait que la canicule peut durer jour et nuit. Le fait de mettre des végétaux sur les toits va limiter cet effet de captation de chaleur par le minéral. Aussi, on va rajouter de la biodiversité faunistique et floristique. La biodiversité qu'on aura perdue au sol en construisant le bâtiment peut être rajoutée différemment, mais peut être rajoutée en surface sur le toit. On peut recréer un lieu de détente, un lieu de création de lien social, multiculturel, générationnel, notamment avec des jardins partagés. Ceux-ci existent. Vous avez les jardins partagés, le jardin sur le toit dans le 20e à Paris. Aussi, on aura un aspect qui va améliorer la santé, c'est-à-dire que vous savez que les végétaux apportent du bien-être pour l'humain. Si on peut aller faire des cultures sur les toits, c'est toujours intéressant pour le côté bien-être, aussi pour produire sa propre alimentation. On sait aussi que sur les toits, à partir d'un certain nombre d'étages, il y a moins de pollution aux particules fines qu'on peut avoir. Et de plus, les plantes vont permettre de dépolluer un peu l'air, d'augmenter le taux d'oxygène, c'est-à-dire que grâce à la photosynthèse, les plantes vont capter le CO2 et rejeter de l'oxygène. Ceci va être intéressant pour les êtres vivants qui respirent cet oxygène. De plus, il y a beaucoup d'avantages, je ne vais pas tous les citer, mais j'en vais en rajouter deux autres. Je vais en rajouter un autre, pardon, ce sera le dernier. De plus, le fait que vous avez la toiture, en fonction de son épaisseur de terre, elle aura plus ou moins d'épaisseur de terre, comme on va le voir, elle a aussi une capacité de captation d'eau, de tampons hydriques, en fait. Et lorsqu'il pleut, on va voir la toiture qui va pouvoir récupérer un peu de cette eau de pluie et la stocker, si cela va pouvoir aussi éviter le surcharge des réseaux d'eau lors des fortes pluies et potentiellement limiter les inondations. Alors, les toitures végétalisées, il y en a plusieurs sortes. Vous avez les toitures végétalisées de type extensive, semi-intensive ou intensive. Alors, qu'est-ce qui change là-dessus ? On va le voir plus en détail, mais ça va être surtout l'épaisseur de terre. Extensive, il y a très peu de terre et des végétaux plutôt rases. Semi-intensive, il y a un peu plus de terre et intensive, beaucoup plus de terre. Là, en fait, ce sera lié à la pente de la toiture. Et bien sûr, plus on a deux pentes et plus on ira vers des systèmes avec moins de terre et des plantes rases. Et plus le toit aussi pourra supporter de poids, plus on pourra rajouter de terre, bien évidemment. Et l'objectif n'est pas de créer quelque chose qui détruise la structure portante du toit ou qui crée des problématiques de sécurité. Alors, les objectifs aussi, comme je l'ai dit, c'est de revégétaliser la ville pour offrir tous les atouts du végétal dans ces milieux hyper-anthropiques et ramener un peu de végétation. Là, on le voit à New York, sur le Line Park à Manhattan, où vous avez, sur une ancienne ligne de métro ou de tram, je ne sais plus, ils ont revégétalisé l'espace et pour apporter tous les intérêts des végétaux. On voit là, je vous ai mis les exemples des végétalisations, des trois types de végétalisations, avec, comme vous l'avez compris, les épaisseurs de terre qui vont varier. Et du coup, sur l'extensive, on va avoir des végétaux de type rase, plutôt des mousses, des sédums ou des graminées. Sur la semi-intensive, au milieu, là, on pourra aller sur des graminées, des plantes rases, jusqu'aux petits arbustes. Et l'intensive, donc avec un toit qui peut supporter beaucoup plus de poids, on pourra aller jusqu'à des jardins, jusqu'à des jardins potagers, des petits jardins qui pourront être développés dans une épaisseur de terre allant jusqu'à un mètre. L'entretien, bien sûr, il va varier, il va fluctuer. Vous vous doutez bien que si on a que du sédum, il n'y aura pas besoin d'entretien. Juste une fois dans l'année pour aller vérifier qu'il n'y ait pas d'adventices qui poussent ou de végétaux non désirés. Et sur la végétalisation de type intensive, on peut aller sur des entretiens quasi comme dans un jardin classique. Les hauteurs des systèmes, elles vont varier. Vous avez l'extensive qui va de 6 à 15 centimètres, semi-intensive de 10 à 25 et l'intensive allant de 15 jusqu'à 1 mètre comme je vous l'ai dit. Au niveau du poids, bien sûr, les poids vont changer aussi. On a l'extensive qui est entre 60 et 180 kg au mètre carré, la semi-intensive 150 à 350 kg et l'intensive, ça peut aller jusqu'à 600 kg au mètre carré. Alors là, bien sûr, il y a des études d'impact au préalable à mettre en œuvre. On ne fait pas ça n'importe comment, à savoir le poids que peut supporter la toiture, comme je l'ai dit. Et attention, si on rajoute des humains par-dessus, ça rajoute du poids aussi. Et lorsqu'il pleut ou qu'il neige, on peut augmenter parfois de 2 à 3 fois le poids de la structure. Attention, vous le voyez, plus on a de la pente et plus les systèmes iront s'opter vers des types extensives. Au-delà de 20 à 30% de pente, ça commence à devenir de plus en plus complexe. Pour faire ceci dans les règles de l'art et pour s'assurer l'aspect sécuritaire et dans les normes, je vous ai mis les différentes couches. Vous avez tout en haut la végétation, puis le substrat, puis le filtre, le système de drainage, la couche de protection, la membrane étanche, l'isolant en plaques, le pare-vapeur et le support. Alors, pour détailler le rôle de ces différentes structures, la végétation, vous avez vu, elle va varier en fonction de l'épaisseur de terre. Le substrat végétal, lui, il sera en fonction des végétaux. Il faudra, on aura par exemple un substrat de type terre végétale avec du compost. Et par exemple, si on veut rajouter un peu de légèreté, on pourra mettre des billes expansées ou de la pouzzolane à l'intérieur. D'ailleurs, le filtre, lui, il est là en fait pour éviter que la terre ne colmate et descende dans le système de drainage juste dessous. Le drainage, lui, du coup, il est là. Si on n'a pas assez de pentes, au-delà, par exemple, en dessous de 3% de pentes, par exemple, on mettra un système de drainage pour faciliter l'évacuation de l'eau et éviter l'asphyxie racinaire et permettre que l'eau puisse s'évacuer. Aussi, il y a des systèmes de gaufrage, donc ça peut faire un système supplémentaire des petites réserves d'eau. Au-delà de 3% de pentes, le système de drainage n'est pas obligatoire et ça peut permettre d'éviter un peu de poids sur la structure. La couche de protection, elle est là, on l'appelle aussi la couche anti-poinsonnement. Elle est là pour éviter que ce qu'il y a au-dessus, le drainage ou autre, n'endommage la membrane étanche en dessous. La couche de protection, c'est un genre de feutre. Ça peut faire une légère réserve supplémentaire d'eau, en fait. Ça peut faire une légère réserve d'eau supplémentaire. En dessous, la membrane étanche de type EPDM, qui est là pour éviter que l'eau ne s'insère dans le toit ou que les racines ne s'insèrent, ne rentrent aussi dans le toit. En dessous, on rajoute un isolant supplémentaire qui va permettre d'isoler d'autant plus de manière thermique la maison, l'habitation. Sous l'isolant, un pare-vapeur de type bitumineux ou aluminium, pour éviter que l'humidité remonte et ne dégrade l'isolant qui ne supporte pas l'humidité et pour assurer une durée de vie optimale. Et juste en dessous, du coup, on a le support comme vous le voyez. Alors, il y a différentes manières de représenter, de schématiser ces structures végétalisées. Là, je vous en ai mis quelques-unes. Et pour continuer, en fait, vous allez voir que sur la toiture végétalisée, il faut penser à une zone stérile. La zone stérile, elle va faire tout le tour de la toiture. En fait, c'est une bande de 40 cm qui est remplie de gravier. Cette bande, elle va permettre de réceptionner les eaux et d'emmener les eaux, par exemple, vers des exutoires. Aussi, elle va permettre de créer une zone où on va laisser remonter la bâche PDM, si on doit venir intervenir par-dessus. Au niveau de la végétation, il faut faire, bien sûr, prendre en compte le contexte. On est sur des structures, on est sur des zones, des endroits, en fait, où il va falloir mettre en œuvre des végétaux qui soient très résistants aux conditions extrêmes. Parce que sur les toits, vous imaginez, on a un ensoleillement intense, on a du vent, on a potentiellement de la sécheresse, on est subi au froid. Donc, on a un contexte qui est assez difficile et les végétaux devront être adaptés. Il y a une phrase bien connue qui dit, c'est soit on adapte le végétal au milieu, soit on adapte le milieu au végétal. Ici, on a un milieu qui est recréé par l'homme et on va faire en sorte d'adapter le végétal à ce milieu. Alors, au niveau des plantations, il y a différentes manières de planter une toiture végétalisée. Bien sûr, vous l'avez compris, l'épaisseur du substrat fera varier les végétaux que l'on mettra dessus. On peut tout à fait faire des plantations en semis. Bien sûr, quand on fait ceci, on évite de le faire par fort vent. On peut faire des plantations par micro-mottes ou godets. Ceci permettra d'avoir des végétaux directement en place. On peut mettre en place aussi des tapis pré-cultivés. Ça existe notamment pour les sédums avec les toitures de type extensives. Vous avez des tapis de sédum qui sont pré-cultivés en amont. Et ensuite, on viendra les dérouler directement sur notre substrat. Ce qui permettra d'avoir directement une végétalisation totale. Et le taux de recouvrement sera de 100%. Il existe des systèmes tout en un avec des hydropacks où là, vous avez juste un emboîté. La mise en œuvre est très facile. Par contre, le prix est beaucoup plus élevé. Et on peut aussi faire des plantations directement dans la terre. Et si on a un système de type extensives avec des cultures de potager par exemple. Là, on voit sur des plantations avec des godets. Ils ont mis en œuvre une sorte de calepinage en fait avec des carrés de 1 mètre par 1 mètre. Et ce qui renvoie à un plan de plantation pour savoir exactement qu'est-ce qu'on va mettre sur la toiture. Là, avec un taux de recouvrement qui n'est pas de 100% la première année. Qui va se faire au fur et à mesure. Là, vous voyez des personnes en train de disposer des bacs pré-cultivés sur le système. Alors juste, je finis par cette dernière diapo. Voilà, de faire attention avec... Faire en sorte que les projets soient réalistes. Que les végétaux soient bien adaptés au milieu que l'on crée. De faire ceci dans un aspect sécuritaire. Parce qu'en ville, il peut y avoir des risques. Soit pour les structures, soit pour les habitants. Et l'objectif est de faire quelque chose le plus pérenne possible. Et le plus durable. Voilà, c'était une petite vidéo rapide sur le sujet. Si vous voulez rajouter des informations complémentaires en commentaire, n'hésitez pas. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada